L'adorable scribe Elle est auprès de moi, sa gentille faconde, Éclate en je ne sais combien de mots perlés, C'est le babyluma le plus ailé du monde, C'est le plus argentin des langages parlés. Puis tu dis auprès d'elle, et dans sa main mignonne, Et en dessujettis les crayons frétailés, Elle trace des traits multiples et rayonne, Comme un poète après un verre bien aimé, Comme tout c'est pareil à la timidatrice, Et quand elle me voit puiser dans l'encri, Elle tend, avec l'air pétillant de malice, La main vers l'écritoire et me force à crier, Bébé, soyez donc sage, Dans cette liqueur noire, Au rose petit doigt, saurait vite étachée, Et si quand je lui compte une émouvante histoire, Ses grands yeux bleus sur moi se tiennent attachés, Un gros influx qui s'étend sur ma table, Semble me prodiguer ses reprochers ailleurs, Mais de le déchiffrer je me sens incapable, La science est trop grave, Et mon livre est ailleurs, Car les mains sur le front distraient de mes pensées, Et les doigts en trouvèrent, Je regarde longtemps, Cet enfant qui me jette en phrase cadencée, Les caressants accords d'un oiseau de printemps, L'allégresse déborde mon âme si pleine, Que l'excès du bonheur le ferait se briser, Et, bugeant les parfums ambrés de son haleine, J'étreins ce cherubin dans un profond baiser, Puis, fière, Elle m'appelle et me montre l'ouvrage, Tracé sur le papier qu'elle m'a dérobé, Moi, père, Je souris en admirant la page, Et dit à l'écrivain, C'est bien, charmant bébé, Les yeux mouillés, Je veux me remettre à la tâche, Mais l'innocent des mons redoublent ses ébats, Et, doux fascinateurs, Ils jassent et me détachent De tous les grands penseurs Qui ne le valent pas, Et je vois au milieu des lignes confondues Passer le fréminois de cet être adoré, Et mes distractions ne seront pas perdues, Puisque je suis heureux, Puisque j'ai pleuré, Puisque je suis heureux d'être En està formé de cet être ébyar,